Voici deux boules de masse respective M1 et M2 et de vitesse respective V1 et V2. Ces deux boules entrent en collision et voilà leur mouvement après la collision. La boule de masse M1 se meut à la vitesse V1' et la boule de masse M2 se meut à la vitesse V2'. Si nous considérons l'énergie cinétique avant le choc égale à l'énergie cinétique après le choc, c'est-à-dire énergie cinétique 1 égale énergie cinétique 2, alors nous pouvons en déduire cette égalité-là. Si nous multiplions le tout par 2 et si nous mettons les termes en M1 à gauche du signe d'égalité et les termes en M2 à droite du signe d'égalité, alors à gauche on peut mettre M1 en évidence et à droite on peut mettre M2 en évidence. Par le produit remarquable A²-B² égale A-B fois A plus B, nous en déduisons donc que M1 fois V1 moins V1' fois V1 plus V1' est égal à M2 fois V2' moins V2 fois V2' plus V2. Appelons cette égalité-là, appelons cette égalité-là. En égalant les impulsions avant le choc et après le choc, nous obtenons que M1 V1 plus M2 V2' est égal à M1 V1' plus M2 V2'. Appelons cette égalité-là, égalité 3. De cette égalité, nous pouvons déduire que M1 fois V1 moins V1' est égal à M2 fois V2' moins V2'. Il suffit de mettre les deux termes en M1 à gauche du signe d'égalité où nous mettons M1 en évidence et de mettre les termes en M2 à droite du signe d'égalité où nous mettons M2 en évidence. Maintenant, comparons bien l'égalité 2 à l'égalité 1. Ici, nous voyons le produit M1 fois cette parenthèse, il est également là, et à droite, nous voyons M2 fois cette parenthèse qui se trouve ici à droite. Donc, ces deux produits sont égaux. C'est-à-dire, en reliant l'égalité 1 à l'égalité 2, nous pouvons de suite en déduire que V1 plus V1' est égal à V2 plus V2'. Donc, nous déduisons que V2' est égal à V1 plus V1' moins V2. Appelons cette égalité, égalité 4. Des égalités 3 et 4, donc celle-là et celle-là, nous pouvons en déduire celle-là en remplaçant dans l'égalité 3 le V2' par cette somme-là et en y distribuant le M2. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Et de cette égalité, nous pouvons déduire que le V1' qui se trouve là et là doit être égal à M1V1 plus M2 fois 2V2 moins V1 sur M1 plus M2. Ce qui signifie donc que nous pouvons en déduire la vitesse V1' après le choc rien qu'avec les données avant le choc parce que dans cette fraction, il n'y a plus de prime. Et bien sûr, on peut démontrer que V2' peut être exprimé ainsi, donc rien qu'avec les données avant le choc.